L'intuition on a compris, c'est pas forcément là où il y a du mental, de la raison, de l'intellect et on va répondre tout de suite à la question qu'est-ce qui différencie le mental de l'intuition, comment faire la différence, on va tout de suite get that out of the way, comme on dit en anglais, mettre ça sur le côté comme ça au moins on va être sûr de pouvoir avancer et on va arrêter de se poser cette question toutes les 5 minutes. Le mental, voilà comment le mental fonctionne. Le mental est basé uniquement sur ce qu'il a compris et analysé du monde. Il a besoin d'informations extérieures, d'informations qu'il a captées, il les empile, il en fait sa tambouille, c'est comme une équation, c'est comme un ordinateur, il va faire un algorithme avec et il va vous sortir un résultat, le résultat le plus probable. Quand on a une grosse décision à prendre et que c'est pas facile, c'est comme quand on est sur Google et qu'on clique sur 15 000 liens, qu'on ouvre 12 onglets, qu'on va jusqu'à la page 28 de la recherche Google parce qu'en fait on a tellement de mal à savoir la réponse à l'intérieur de soi qu'on aimerait que Google nous donne la réponse toute cuite, toute faite. Et donc notre mental, il fonctionne uniquement basé sur des choses qu'il a compris de notre expérience. Et c'est tout. Il peut pas avoir accès à plus parce que c'est comme un ordinateur dont il lui faut les informations pour fonctionner. Un ordinateur vide, sans disque dur, sans puce, il va pas marcher, c'est juste un truc vide. Alors un bébé peut pas être cultivé et intelligent en sens intellectuel du terme parce qu'il n'a pas encore accumulé assez d'informations. Par contre, autre type d'intelligence, celle de l'intuition. Et l'intuition fonctionne différemment, elle n'a pas besoin de savoir, d'avoir toutes les informations, de devoir demander l'avis à tout le monde et de rationaliser et de faire marcher l'ordinateur. Elle a juste besoin de faire le vide et de recevoir. De recevoir pas forcément comme le mental aimerait recevoir, du style « Oui alors Germaine, demain tu vas te lever à 8h et tu vas poser ta démission parce qu'à 8h05, tu vas demander du travail dans tel poste et on va te dire oui et tu vas commencer la semaine prochaine et tu vas gagner de temps et tu verras, tu vas être contente. » Ça c'est le mental, il aimerait bien qu'on nous dise exactement ce qu'on doit faire et comment tout va se passer et que du coup, tout aille bien. Mais ça nous retire un peu du fun de l'expérience humaine. L'intuition, elle va plutôt vous dire « Je sens que c'est le moment de me préparer à un autre travail. » Et là votre mental, il va être là « Ok, on se calme, on n'en sait rien, comment on fait et on va manquer d'argent et tu connais bien ce travail et pour faire quoi et si et ça. » Mais l'intuition, elle est là. Moi, je sens. Je sens qu'on doit se préparer à autre chose. Je sens que je suis prête à vivre autre chose. Je ne sais pas quoi, ça va venir mais je sens que là où je suis, ça ne résonne plus. Voilà ce que je sais. Et puis quelques temps après, elle va vous dire « Je sens que j'ai envie de faire des soins énergétiques. » « Juste parce que ça me plaît et parce que je m'amuse bien à faire ça. » Le mental, il va être là. « Mais ce n'est pas un métier. » « Mais tu ne vas pas quitter ton travail pour ça. » Etc. Il va vous refaire tout le truc. Et l'intuition, elle va être juste là. « Non, mais je le sens. » « C'est un truc qui me plaît. » « J'ai envie d'y aller. » Et votre intuition, c'est quoi ? C'est votre cœur. Vous sentez la différence de vibration. Je fais des petits jeux de rôle pour que ça soit marrant et puis qu'on puisse aussi se reconnaître avec autodérision parce qu'on est tous comme ça. On a tous envie de nous dire « Mais oui, ma chérie, ne t'inquiète pas. Demain, tout problème, il sera réglé. Tu peux avoir confiance. » Ben non. Mais par contre, l'intuition, ça, c'est le bon choix. C'est irrationnel. C'est bizarre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sens que c'est ça. Donc, vous voyez un peu la différence. Le mental, c'est quoi ? Le mental, c'est raison, intellect, analyse, raisonnable, logique, très logique, sérieux. Et l'intuition, c'est quoi ? C'est ressenti, feeling, impression, vibration, envie, appel du cœur, un peu fou parfois, un peu déraisonnable. Par exemple, ça peut faire peur, ça peut sembler pas logique, ça peut sembler inapproprié. Mais il y a ce petit quelque chose qu'on met des mots dessus après et on se dit « Mais oui, tu vois, j'avais un feeling, j'avais l'impression et tout. » Mais en réalité, c'est ce petit quelque chose qui fait simplement que ça vibre, ça sonne juste. Et ça, on le vit avec l'expérience. Est-ce que ça fait sens tout ça pour vous ? Souvent, la difficulté, ce n'est pas d'entendre son intuition ou de ressentir les choses parce qu'on les ressent. C'est de faire confiance. Notre point numéro un, c'est d'oser avoir le courage parce que pour moi, ça demande vraiment du courage d'aller poser l'action en alignement avec son intuition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada